Cette vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Un jeune homme a trouvé un gigantesque serpent du côté de Saint-François et il s'agirait d'un reptile, importé et abandonné par son propriétaire. Cet établissement est l'unique animaleriste sur l'archipel à proposer des reptiles de ce genre à la vente. Et pour son propriétaire, la provenance du serpent retrouvé à Saint-François ne fait aucun doute. C'est donc un boa colombien. En fait c'est à peu près la même espèce que celui-là. Sauf que ça on a fait un boa nicaragua. Le boa nicaragua, ça ne fait pas la même chose que le boa nicolombien, sauf qu'il est plus petit. Après par contre il est un petit peu plus caractériel. Le marché noir d'animaux ou de reptiles est quand même le troisième plus gros marché, après la drogue ou les arbres. Mais justement pour éviter, pour pallier à ça et justement être sûr qu'on ait un animal bien déclaré, aujourd'hui le plus sage est obligatoire. Ce qui va donc éviter ce problème de serpents qui sont retrouvés dans la rue, parce qu'on pourra du coup les identifier. Aujourd'hui en Guadeloupe, il existe de toute façon plus qu'un seul vrai type de serpent qui est la coureuse de Guadeloupe, une couleuvre qui est inoffensive à l'inverse du trigonocéphale qu'on va retrouver en Martinique aujourd'hui. Et puis sinon après il en reste un tout petit, un serpent fouisseur, qu'on appelle un serpent minute, mais qui ressemble plus à un verre de terre qu'autre chose. La première hypothèse qui expliquerait pourquoi il y aurait des serpents en Martinique et pas en Guadeloupe, ce serait donc l'utilisation du chlordécone, bien que l'utilisation du chlordécone ait été utilisée dans les deux départements. Sinon il y aurait l'introduction également de la mangouste qui pourrait être en cause. Donc pour l'instant les scientifiques sont un peu mitigés. En France, posséder un reptile provenant du marché noir est passible de 1500 euros d'amende et un an d'emprisonnement.